Bonjour mes amis, Rafi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons voir une vidéo de formation de microsoft excel. Vous avez des particuliers et des pros et nous voulons analyser ce tableau là avec tableau croisé dynamique. Première des choses je veux calculer combien des particuliers et des pros ici. Contrôle C et je vais faire ici Contrôle V. Je veux calculer ici l'effectif et puis je vais calculer le nombre des particuliers, le nombre des pros ici, avec tableau croisé dynamique. Donc je clique à l'intérieur de ce tableau là, je fais insertion. Tableau croisé dynamique et puis je vais passer à une nouvelle feuille de calcul existante. Je peux choisir ici l'installation ici par exemple. Je vais faire OK. Voilà, je réduis un peu la taille du tableau. Je prends le client et je vais cliquer et glisser vers ligne. Et voilà, je prends la même donnée, ça veut dire. Je vais la mettre dans les valeurs. Et voilà, j'ai immédiatement le nombre de clients. Et puis je prends la même valeur que les clients. Je vais la glisser. Et je vais la mettre dans les valeurs. Et voilà, j'ai le total des clients. Et je peux changer effectif. Ici je vais mettre client. Et c'est effectif. Si je veux le pourcentage, je prends la même chose. Je fais la même chose, mais je vais changer la valeur. Je prends client. Je vais cliquer et ici, je change la cellule. Je vais mettre ses pourcentages. Et ici, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais cliquer un clic droit. Et puis je vais afficher les valeurs sur le pourcentage. Je vais cliquer un clic droit. Et puis je vais afficher les valeurs sur le pourcentage de total. Et voilà, j'ai le total ici immédiatement. Si je peux changer l'apparence de ce tableau-là, je passe à Analyse, Création. Il y a ici le style des tableaux croisés dynamiques. Je prends par exemple, c'est simple. Pour changer l'ordre, si je veux pas l'exemple propre et particulier, je clique et je glisse. Immédiatement, les calculs se fassent. Ça, c'est pour analyser le nombre de clients. Maintenant, pour les prix. Je veux calculer le total des prix par rapport aux clients. Je clique. Je clique à l'intérieur de ce tableau-là. N'importe quel style fait l'affaire. Je fais insertion. Tableau croisé dynamique. Et maintenant, je vais choisir une nouvelle feuille. Je prends par exemple ici client. Je vais le mettre ici dans lignes. Il suffit de cliquer immédiatement et il est ici dans lignes. Je peux le mettre par exemple dans les colons. Et puis, je prends le prix. Je vais le mettre dans les valeurs. Et voilà, j'ai immédiatement le total. Pour changer l'apparence de ce tableau-là, je fais création. La disposition. Je prends tabulaire. Et voilà. Pour changer le format, je fais un clic droit. Et je vais passer au format de cellule. De format de cellule, je peux choisir mon éter. Voilà, la même chose ici. La même chose ici. La même chose ici. Mais c'est plus rapide. De cliquer ici. Je vais changer. Ce n'est pas format de cellule, mais format de nombres. Ce n'est pas format de cellule, mais format de nombres. Pourquoi ? Parce que si je fais format de cellule, je vais changer juste ce cellule-là. Si je fais format de nombres, on va voir. Tous les nombres vont changer. Je prends mon éter. Et vous voyez, c'est par magie. Je prends mon éter. Je prends mon éter. Tous les nombres sont changés de format. Et vous voyez, c'est par magie. Ça, c'est la somme des prix. Quel lien, je peux juste faire un espace ici. Et j'ai le tableau. Ça, c'est la somme des prix. Si je veux avoir le total de particuliers des problèmes, je ne sais pas. On voit la table de croisés dynamiques. J'ai ici le nombre. Le total des prix. Et le nombre des clients particuliers. Ici, le nombre des clients pro. Si je veux le pourcentage du prix par rapport au total. On va ajouter ici le prix. Et ici, on va faire le pourcentage du prix. Et le clic sur cette celui-là. T4 par exemple. Je vais faire clic droit. Et afficher les valeurs selon le pourcentage du total de la colonne. Donc, il y a 17% particuliers. Et 82,76% du pro. Voici comment on a utilisé tableau croisés dynamiques. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager. Merci pour votre temps. Merci de vous abonner à cette chaîne. Si vous activez la cloche de notification, vous serez notifié. pour ne pas rater d'autres vidéos. Estudier agréable. Abonnez-vous à cette chaîne. Et merci.